Bonjour à tous, bonjour à toutes, alors j'espère que vous avez bien chanté pendant ce petit court extrait du générique de Dallas, aujourd'hui je vais vous présenter l'intégrale des saisons 1 à 7, alors je précise bien saison 1 à 7, je vous montre le coffret, donc la série Dallas, l'intégrale des saisons 1 à 7, alors juste avant de faire le tour de tout ça et de le déballer, donc Dallas, série qui comporte 14 saisons, ça a été diffusé aux Etats-Unis de 78 à 91, en France ça a été diffusé dans les années 80, la première diffusion date du 24 janvier 81, jusqu'en 87 sur TF1 et après c'est passé sur l'A5, donc l'A5 avait réussi à récupérer les droits et avait proposé donc les saisons suivantes, avec d'ailleurs le générique américain et pas le générique français, donc Dallas, bah dites moi dans les commentaires déjà si c'est une série que vous regardiez à l'époque ou même récemment, parce que c'était rediffusé je crois il n'y a pas si longtemps que ça sur TF1, alors une série que je ne regardais pas spécialement, en fait c'était plus les parents et amis de parents qui regardaient cette série, moi ça m'est arrivé de tomber dessus, donc je regardais quelques épisodes, mais je n'ai jamais vraiment suivi cette série, je connais l'univers, je connais les personnages, je crois qu'on connaît tous les personnages, si je vous les montre ici en photo, on ne connaît pas le nom des acteurs, mais on connaît J.R, on connaît Swellen, Bobby, Pamela ici, et eux deux par contre je ne me souviens plus de leur nom, mais là c'était Pamela, donc la femme de Bobby, J.R et Swellen, voilà, qui sont les acteurs principaux de la série, ici ça nous sort chez Warner, donc on a uniquement les saisons 1 à 7 pour l'instant, mais j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien suffisant, alors moi ce coffret je l'ai récupéré pendant les promos soldes chez CineStory, qu'il vendait 56 euros, j'ai regardé avant de faire la vidéo, il y en a encore sur son site, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil, donc 56 euros, alors que le prix normal je crois que c'est 70-80 euros, donc c'est toujours intéressant, sachant que je vous rappelle il y a quand même 7 saisons, alors on va faire le tour de ce coffret, donc ici sur la face avant vous avez donc 3 des personnages, à l'arrière vous avez 3 autres personnages, vous avez le résumé, donc les 7 premières saisons de la plus célèbre série du Texas, entre mensonge, pouvoir et manipulation, la récissime, famille Ewing n'a pas fini de vous surprendre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements dans cette saga, alors le créateur de cette série d'ailleurs c'est lui qui avait fait aussi Côte Ouest, toutes ces sagas de l'époque des années 80, il y avait aussi eu dynastie, des séries qui n'en finissaient pas, plongée sans attendre dans les intrigues, c'est cette première saison, délectez-vous des complots de la légendaire saga familiale Tegsan, donc voilà pour le coffret, donc c'est en DVD, uniquement en DVD, il n'y a pas de coffret blu-ray pour l'instant sur cette série, allez, je vais déballer tout ça, voilà, il est déballé, alors ici au-dessus, hop, on a le ranch de la famille Ewing, il y a le chapeau de cow-boy de JR, ce qu'on a ici également, voilà pour le tour de la boîte, à l'intérieur on a deux jumbo, deux gros jumbo, et on va voir comment tout ça est timbriqué, comment tout ça est présenté, par contre le coffret, il est bien rigide, bien costaud, donc ça c'est sympa, parce qu'il y a parfois des coffrets comme ça, de série intégrale, où le fourreau, enfin la boîte en elle-même, elle est toute fine, alors ici, on a le premier coffret avec les saisons 1 à 4, donc on retrouve JR, Swellen et Bobby, au dos, vous avez un résumé de chacune des saisons, donc un petit résumé en trois lignes, deux, trois lignes, sachant que chaque épisode déjà dure 45 minutes, là on a 3878 minutes environ de série, donc autant vous dire que c'est assez énorme, on a des photos qui vont sûrement rappeler des souvenirs à certains, alors comment tout ça est présenté, hop, alors, on a à l'ouverture, des disques avec des séries graphiques, alors pour le coup, il n'y a pas de séries graphiques, enfin si, c'est tout blanc, il n'y a rien de particulier, et tout est imbriqué à l'intérieur, alors par contre, est-ce qu'on a des CD superposés, non, là pour le coup, il n'y a pas de CD superposés, là par contre ici, on a des CD superposés, donc à chaque fois, vous avez l'indication, disque 1, épisode 1 à 3, et ainsi de suite, donc c'est imbriqué comme ça à l'intérieur, voilà, globalement, c'est plutôt bien rangé, alors là, ici par contre, on en a deux, à chaque fois, il y a un ou deux disques imbriqués, là par exemple, ici, on en a, voilà, alors ça se chevauche en fait, là on en a quelques-uns aussi, mais avec des séries graphiques, toutes blanches, donc il n'y a rien de particulier, je regarde derrière la couverture, c'est à des indications, mais il n'y a pas d'indication, donc pas de résumé d'épisode, donc ça c'est un peu dommage, on a vu ça sur certaines séries, là, on a le coffret des saisons 5 à 7, donc avec trois autres personnages, au dos, vous avez un résumé des épisodes, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au niveau des langues, vous avez le français et l'anglais, c'est du mono, c'est du 4 tiers au niveau de l'image, donc c'est le format d'origine en même temps, alors cette série était déjà sortie précédemment en DVD, mais on a vu des coffrets séparés, ou alors il y avait aussi, je crois, un petit bloc coffret pas très pratique, donc là, l'avantage, c'est que vous avez vraiment tout directement dans une grosse boîte, avec les saisons 1 à 7, par contre, est-ce qu'ils vont nous sortir la suite ? Ça, rien n'est bien sûr, donc là, même système, avec les disques qui sont rangés, alors certes, c'est vrai que ce n'est pas forcément l'idéal d'avoir des disques qui chevauchent comme ça, mais quand vous avez un nombre comme ça impressionnant de disques, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions. Donc ça, c'était pour le deuxième coffret, par contre, il n'y a pas de livret non plus, donc c'est assez basique, il n'y a pas de, je veux dire, quand on a connu d'autres coffrets, comme Miami Vice ou Colombo, c'est vrai que là, c'est un peu plus cheap, bon, ça reste quand même propre, un coffret quand même bien rigide, deux jumbo avec des disques plus ou moins bien agencés, on n'a pas de livret, le résumé, c'est un résumé assez sommaire, il n'y a pas de résumé détaillé, il n'y a pas de sérigraphie sur les disques, bon, voilà, c'est le côté pratique, ça coûte 56 euros, donc là, pour 56 euros, vous avez 7 saisons, avec 55 disques, quand même 55 disques dans ces coffrets, ce qui est assez énorme, et donc on a 161 épisodes, 161 épisodes, 56 euros, sachant qu'il y a 45 minutes par épisode, alors je crois qu'il y a quelques épisodes de 70 minutes, donc moi j'ai envie de dire que c'est plutôt correct, après, certes, ce n'est pas du Blu-ray, certes, ce n'est pas du HD, mais bon, pour redécouvrir quelques épisodes de cette série, pourquoi pas ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série, si vous l'avez vue, si vous l'avez regardée, ce que vous l'avez regardée en entier, je ne suis pas sûr que les gens aient vu les 14 saisons en entier, dites-moi ce que vous pensez de ce coffret, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et puis on va se retrouver très très vite pour encore plein d'autres présentations, que ce soit des séries ou autre chose, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous, à très très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501